Et bonjour à tous, on se retrouve pour la première fois sur 7 Days to Die, un jeu survival crafting. C'est à dire qu'il y a du crafting comme dans Minecraft et comme dans beaucoup de jeux que j'ai présenté déjà sur la chaîne. Vous pouvez entendre en fond, même si je pense que je vais la baisser un tout petit peu, la musique du jeu que je trouve vraiment très sympathique. Et donc pourquoi survival ? Parce qu'il y a des zombies partout, mais pas des zombies à la Minecraft, des vrais zombies qui font bien chier, des vrais zombies qui font un poil peur, qui vous mettent sous pression tout le temps. Donc déjà pour la première fois sur cette chaîne, je vais dire quelque chose que je n'avais jamais dit. Si vous êtes très jeune, si vous êtes impressionnable, si vous n'avez jamais vu de film d'horreur, si vous n'avez jamais vu de film avec des zombies ou des choses comme ça, passez votre tour. Ça reste un jeu, mais il y a quand même des trucs assez gores, assez moches. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge sur ce jeu, en tout cas je n'en ai pas vu. Mais je vous le conseille humblement, ne prenez pas les risques de faire tout plein de petits cauchemars. Donc voilà, si vous savez vous-même que vous êtes assez impressionnable, ne regardez pas cette vidéo. Alors c'est un jeu qui existe depuis un petit moment, il est en alpha, mais il existe depuis un sacré moment, il est souvent mis à jour. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui existent déjà sur YouTube, donc je ne vais très probablement pas faire de let's play, de guide complet, etc. Parce que je pense qu'on trouve déjà quasiment tout ce qu'on veut. Je vais donc me cantonner une petite vidéo de présentation, vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert, puisque ça fait très peu de temps que j'y joue et j'ai bien accroché. Donc je vais vous montrer un petit peu les débuts, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis pour ceux qui connaîtraient, ils vont juste pouvoir s'énerver de me voir jouer aussi mal. Donc on peut jouer évidemment en multijoueur, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais il y a du multi qui fonctionne plutôt bien, même si on joue en local, entre guillemets, ou plutôt en partie hébergée, ça lag un petit peu, mais ça c'est un autre problème. Et donc on va se créer une nouvelle partie, comme ça je vais pouvoir montrer un petit peu les différentes options. Alors on peut faire du créatif comme dans Minecraft, encore une fois, du multi et du solo, on va faire du solo. On peut faire de la génération random ou Navesgan, ça doit être une ville déjà préconçue, enfin une map plutôt préconçue, je n'ai jamais joué dessus d'ailleurs, on va rester en random. Là c'est le nom de la carte, on va appeler ça YouTube. Et donc en option, donc on a évidemment la difficulté, on va partir en très facile pour que je puisse vous montrer des trucs sans être trop sous pression. Là c'est le pourcentage de nuit dans une journée, c'est à dire que si vous mettez 50%, ça veut dire qu'il y aura autant de jours que de nuit. La nuit, on ne voit rien, mais surtout la nuit il y a la possibilité que les zombies courent. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment hyper hyper agressifs, hyper dangereux, donc c'est vraiment chaud patate. Moi j'avoue que, autant par fainéantisme que par nostalgie, entre guillemets, je préfère mettre Never Run parce que ça me rappelle comme ça The Walking Dead. C'est à dire qu'ils ne courent jamais, ils sont toujours un petit peu mous. Mais vous allez voir qu'ils sont quand même plus dangereux que dans The Walking Dead, la série et puis le manga. Parce que déjà il y en a différentes sortes, il y en a qui crachent des trucs, il y en a qui vont un peu plus vite, puis ils sont beaucoup plus vicieux je trouve. Agression, je laisse en normal. Alors là, les options, on peut paramétrer quasiment tout. Le cycle jour-nuit, vous voyez que c'est assez long, c'est 40 minutes pour un cycle. La durabilité des blocs, etc. Loot respawn, on va laisser comme ça. Ennemi spawning, alors on va le mettre évidemment. Je vais mettre Very Low, comme ça on sera plutôt cool. Les timers, je vais en mettre un pour vous montrer, mais je vais le mettre rapide pour qu'on ne soit pas trop embêté. Et voilà, shit mode off. Là j'ai vraiment mis des options coolos. Mais c'est volontaire, c'est pour avoir l'opportunité de vous montrer quand même 2-3 choses, parce que sinon c'est galère, on se fait vite attaquer. Mais vous pouvez mettre tout en beaucoup plus dur, il y a beaucoup de niveaux de difficulté. On peut mettre en plus dur avec un spawn très rare, on peut mettre en très facile avec un spawn très élevé. Il y a vraiment beaucoup de paramètres possibles. Allez, trêve de blabla, on y va. Voilà, il ne me reste plus qu'à presser Enter. Et je vais rentrer dans le monde. Ouh, je n'aime pas ce bruit, on dirait un bruit d'abeilles. Il y a des grosses abeilles mutantes. J'espère qu'elles ne sont pas là, j'espère que c'est juste une animation. Juste avant, je voulais vous préciser quelque chose que je n'ai pas encore dit, même si vous l'avez peut-être vu écrit en bas à gauche tout à l'heure. C'est la version 10.2 de la Alpha. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, je suis dans le monde le plus pourri qu'on puisse imaginer. Il y a effectivement une abeille. On va vite se casser. Alors, on a, comme vous pouvez le voir, 2-3 éléments dès le début. Au tout début, il s'agit d'un des premiers crafts à faire. C'est une hache et une arbalète. Et on peut rencontrer des zombies. Bah, vous voyez, il y a déjà un zombie là-bas. Et c'est chaud patate quand il y a des zombies. Alors là, franchement, je suis dans une partie un peu pourrie pour vous faire des démonstrations. Hop, il me faudrait des herbes aussi. Donc là, on punch pas des arbres comme dans Minecraft dès le début. On punch des herbes. Voilà. Ensuite. On fait des crafts. Voilà, là, je les ai mis en très rapide. Ils peuvent être beaucoup plus lents. On craft des herbes. Alors, on peut continuer le craft. Voilà. Là, vous voyez, si je m'accroupis, je vois si je suis détecté ou pas. Pour l'instant, je suis tranquille. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir faire ma hache. Alors, la hache qui sert à la fois d'arme, si on veut, mais qui est vraiment pourrie, évidemment. Mais surtout, qui va me permettre de couper des arbres. Et des herbes plus vite. Vous voyez. Euh... J'aime pas ce bruit d'abeille, là. Je sais pas si vous l'entendez. Je remontrerai un peu le son pour que vous ayez bien l'ambiance. Alors là, je vais mettre trois ans à couper mon arbre, mais j'ai pas trop le choix. Ça va me faire beaucoup de bois. Et je vais pouvoir commencer à penser à une arbalète, même si pour ça, il me faudra des plumes. Et que là, les plumes, vu où je suis, ça va pas être coton. Ah si, je vois un nid là-bas. Ah bah, c'est un coup de bol. Alors par contre, il y a un zombie à côté. Voilà. Alors vous voyez que... Alors lui, il est là, il vient direct sur moi. Il est pas content. Vous voyez que graphiquement, c'est pas hyper beau, mais c'est quand même assez immersif. Ah là, et du coup, ils viennent tous. Oh merde, j'ai pas eu de bol. Alors là, je saigne. Ah non, l'autre, ça va. S'il vient. Donc on peut les fouiller. Des fois, il y a des trucs cools sur eux. Là, c'est le cas. Il y a un truc de pire. Oh là là, je suis un petit par deux différents. Alors là, il y a des débuts de partie qui sont vraiment chiants, comme ça. Où on se fait direct choper. Voilà, ça va. Trois coups, ça va encore. Alors ce genre d'arme sur un serveur, c'est l'horreur. Parce que ça lag tellement que vous avez autant de chances de vous faire zigouiller que de le taper. C'est pour ça que pour l'instant, le multi, je trouve ça un peu chaud patate si on n'est pas sur un serveur officiel avec un bon ping. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Donc, on était... Ça, je le transforme en planche. Que je vais transformer elle-même en bâton. Qui seront utiles pour faire à la fois des flèches et... On va attendre celui-là. Hop, et une arbalète. Mais pour ça, il me faudra des plumes. On peut être tranquille trois secondes, s'il vous plaît. Alors vous voyez que j'ai quasiment plus de vie, déjà. Je vais être obligé, déjà, d'utiliser mon bandage, je pense. Ce serait plus sérieux. Voilà. Bandage qui m'empêche de saigner. J'aurais dû le faire avant, en fait. Mais bon, je suis vraiment en débutant. Alors là, on entend des bruits de zombies. Je ne sais pas d'où ils viennent. Hop. Alors, voilà. Un nid dans lequel... Oui. Oh, bah dis donc, cinq. Je ne vais pas aller loin avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Alors ça, c'est un truc que je reproche un peu au jeu. C'est que des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des bruits qui ont l'air d'être hyper proches et ils ne le sont pas. Des fois, on entend des voix. La bande sonore fait entendre des voix pour vous faire flipper un peu. Mais du coup, ce n'est pas hyper réaliste. Et le pire du pire des trucs, qui est vraiment apparemment un des trucs que les gens aimeraient le plus qu'ils soient changés, c'est le spawn des zombies. Vous voyez là, par exemple, je regarde par là dans cette direction. Je ne vois pas de zombies. Alors vous me direz, il y a des murs, il y a des arbres. Vous entendez le bruit de bébé là ? Voilà, ça c'est juste pour vous faire flipper parce qu'il n'y aura jamais de bébé. Donc c'est un peu space. Par exemple, je regarde par là, il n'y a rien. Je me retourne comme ça. Je fais un craft ou deux. Je me retourne là. Puis il y a un zombie qui est ici qui arrive sur moi. Le truc qui est un peu pénible parce que du coup, ça spawn dans votre ligne de vue. Et ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment safe. On ne sait jamais où est-ce qu'on va pouvoir être cool. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de zombies qui arrivaient. Tout d'un coup, il y a un zombie qui peut spawn dans cette zone. Mais bon, c'est en alpha. Donc on peut encore... Ah, cool, des plumes. On peut encore espérer que ça change. Alors ici, il y a une petite ruine. Il y a des petits trucs un peu inutiles. Est-ce qu'on va avoir du bol ? On n'a pas de bol, il n'y a rien. Alors par contre, là maintenant, je vais avoir ce qu'il faut pour me crafter une petite arbalète. Donc si vous ne connaissez pas les crafts, ils sont tous ici. Voilà. Par exemple. La première fois que vous le craftez, vous êtes obligé de mettre dans l'inventaire. Voilà. Craft. Mais la fois suivante, vous n'avez plus... Quand il est en vert, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ça vous le craft. Enfin, ça vous met immédiatement les trucs. Crossbow, il est en jaune. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait, mais il est en jaune foncé. Ce qui veut dire que j'ai les éléments pour le faire. Voilà. Donc ça, j'en ai besoin de qu'une seule. Alors, on va la laisser se crafter. On va vérifier qu'on est undetected. Alors, qu'est-ce qui va me manquer pour faire des flèches ? Des bâtons, j'en ai en masse. Des plumes, j'en ai 12. Par contre, je n'ai plus trop de cailloux. Donc, on va ramasser des cailloux. Bon, en même temps, les cailloux, au début, vous pouvez les ramasser sans trop réfléchir. Dès que vous voyez un caillou, vous le ramassez. Hop. Celui-là, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est écrit, quand vous le pointez, il vous dit s'il est vide ou si vous l'avez déjà vu. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Alors, c'est un lapin. Alors, un des pires bestiaux dans le jeu que j'ai rencontré pour l'instant... Ah, il y a un cerf. Ouais, mais je ne vais pas le tuer tout de suite. C'est les chiens. Et je suis dans un biome où il y a des chiens, je crois. Et là, s'il y a un chien, au début de partie, on peut dire que vous êtes mort. Hop. Voilà. Donc, j'ai mon arbalète. On se sent mieux. On va refaire. Donc là, si je fais shift, clic, gauche, il m'encraft le maximum. Pour l'instant, il me dit... Ah oui, il me dit 4 parce que je n'ai pas refait de stone. Voilà. Et donc là, eh bien, c'est parti. On va vite la charger. R. Voilà. Bon. On se sent un poil mieux. Comme ça, on peut les tuer à distance. Néanmoins, on n'a vraiment pas beaucoup de flèches. Donc, c'est un peu chaud patate. Oh, le cri de bébé, c'est n'importe quoi ça. Si au moins, c'était réaliste. Je ne dis pas, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est un peu dommage. Donc là, si je fais shift, clic, gauche, boum, il me met direct les 8 que je peux crafter. Il ne faudra pas que j'oublie de les reprendre parce que sinon, il ne les compte pas dans mon inventaire. Alors là, on va se déplacer un petit peu. De toute façon, je ne vais pas faire un vrai début de partie parce que c'est vraiment très long. Après, je switcherai sur une autre partie. Alors là, on va faire un petit... Donc, si je vise la tête et que je l'ai... Voilà. One shot. Donc, après, je switcherai sur une autre partie pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Mais sur une partie où il n'y a pas de zombies, je sais que c'est lâche. Mais c'est vraiment pour être en découverte pure. On ne sera pas en créa, mais on pourra découvrir un peu des choses. Et je pourrais vous expliquer plein de petits trucs différents. On va juste aller voir si on trouve quelque chose. J'aurais bien aimé trouver un nouveau biome ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment très moche. On n'a pas de chance. Là, on spawn sur un biome tout pourri. Alors, on va prendre la plume. Ça, je crois que c'est pour le faire fondre éventuellement. Ceux-là, c'est les pires à viser dans la tête, je trouve, parce qu'ils ont une façon de marcher qui est... Voilà. Je suis un peu nul en plus. Alors, comme je suis en mode facile, j'ai l'impression qu'ils m'aiment plus facilement, même si je tire pas dans la tête. Donc ça, il ne faut surtout pas le prendre. D'abord, parce que ça ne donne pas grand-chose. Mais surtout, parce que dès que vous avez de la viande sur vous, et c'est pour ça que je ne voulais pas tuer un cerf tout de suite, vous avez une odeur. Et du coup, ils vous détectent de beaucoup plus loin. Donc, c'est à éviter au début. Sauf qu'il faut quand même gérer la bouffe et l'eau. Alors, pour l'instant, comme c'est le tout début de partie, ce n'est pas trop un problème. Mais rapidement, ça va devenir hyper chaud. Et ça, c'est assez réaliste. Voilà. Et donc, la première journée, on va dire que le but, c'est d'aller se trouver un spot un peu tranquillou. Et les journées suivantes, c'est de trouver de l'eau et de la bouffe. Et bon, l'eau, c'est pas trop compliqué si vous en trouvez dans des bâtiments. Mais si vous en trouvez pas dans les bâtiments, il va falloir en remplir dans les rivières. Mais après, il va falloir la faire bouillir parce que sinon, elle est infectée. Ça, je trouve que c'est assez réaliste. C'est pas mal. Et la nourriture, eh bien, soit vous trouvez des boîtes de conserve. C'est le must. Soit vous allez devoir tuer des animaux et faire cuire leur viande. Et dans les deux cas, ça pose problème parce que vous allez attirer les zombies d'encore plus loin. Donc, il vaut mieux stocker ça dans des coffres et le manger que chez soi. Sans compter que... Il y a aussi les légumes que vous pouvez cultiver. Mais ça, comme ça prend un peu plus de temps, c'est pas la première nourriture à viser. Alors ici, il y a un truc qui est assez cool parce que ça permet de ne pas avoir à couper d'arbres. C'est les Hedgewood. Voilà. Le Hedgewood, voilà. Non, il est là. Ça, je vais le récupérer. Ça fait direct des planches. Donc, c'est pas mal. Et surtout, ça fait direct 8 planches. On pourrait les retransformer en bâtons. Pour l'instant, je les ai laissés comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cette présentation d'un début de partie. Même si j'aurais pu aller jusqu'au moment où on commence à se cacher un peu. J'ai vraiment pas de chance sur le biome. Je sais pas si on voit la map. Ah ouais, non, vous voyez, je suis entre deux biomes pourris, quoi, en gros. Je suis entre deux biomes pourris. On va tuer celui-là. Alors, si je reste en shift comme ça, je vais lui faire en plus x2 de dégâts. Voilà. Vous voyez ? Donc, il y a le sneak qui marche, comme ça a beaucoup de jeux. Ah, j'ai été repéré. Voilà, lui, il va être chaud à tuer. Ah non, ça va. Donc, vraiment, je confirme en facile, si on les a pas dans la tête, ça les tue quand même. C'est pas mal. Donc, bien vérifier sur les corps parce que des fois, ils ont quand même des trucs cools, notamment des médicaments, des trucs comme ça, surtout sur les infirmiers. Alors, ici, on a deux choses. J'ai vu qu'il y en a un qui est arrivé derrière. Ah, ça, c'est bien. Les balles vides, pour l'instant, je m'en fous. Alors, vous voyez, lui, ce qu'il fait ? Charmant, hein ? On a vomi dessus, quoi. Ah, ça a pété. Ah ouais, carrément. J'avais jamais vu en action, ça a pété des éléments. Heureusement que je suis en facile et que je l'ai one-shot parce que sinon, ça aurait été chaud patate. Alors, ça, c'est des balles qui sont terminées, entre guillemets. Tout à l'heure, c'était des douilles vides. Là, elles sont pleines, donc il vaut mieux les prendre. Si j'ai la chance extraordinaire de trouver... Euh... Hop. Si j'ai la chance extraordinaire de trouver une arme, je serais content d'avoir des munitions. Mais par contre, les autres, il faut les crafter. Donc, les douilles vides, pour l'instant, ça se trouve facilement. Ça sert un peu à rien. On voyait qu'il y en a certains. La façon dont ils bougent, ils sont beaucoup plus faciles à tuer. Enfin, ça, c'est ce que je trouve. Ah, là, on prend tout. Il y a de l'eau, notamment. Je vais pouvoir quand même vous montrer des petites choses. Oula. Combien il me reste d'armes ? Cinq. Alors, les boucs vides, je sais pas à quoi ça sert. Par contre, je vous expliquerai tout à l'heure... Oh, c'est bien ça. Et surtout, ça sent rien. Si ça sentait, j'aurais un nez qui se serait affiché en bas à gauche. Ça, par contre, le sandwich, on va éviter. Ça, on va prendre. Nurse. Vous voyez, elle a des painkillers, des cul à douleur, des doliprane, quoi. Hop. Est-ce que je vais avoir une chance de trouver un biome un peu plus sympa avant la fin de cette... Oh, des clous, on va les prendre. Je sais pas si on peut pas faire des planchettes. Là, ça, ça me fait pas ça. Une abeille. Non, ça va, elle m'a pas vue. En fait, les abeilles font pas spécialement mal, mais... J'aime pas les abeilles en IRL, donc forcément, dans le jeu, là, j'aime pas. Hop. Ah, bah voilà. On va faire un truc. C'est que vous allez voir un toutou qui va bien me faire flipper. Ah, putain, y'en a deux. Ah, il m'a fait très, très mal. Bah là, si je meurs pas, j'ai de la chance, hein. Vous voyez, le cœur, là, ça veut dire que je saigne. Ah ouais, bah tiens, et si je gaspillais mes flèches, en plus ? Bon, bah voyez ce qu'il se passe, là. Je risque d'en prendre... Je risque de prendre cher. Je vais me barrer, évidemment, hein. Mais vous voyez, ma vie descend, descend, descend. Donc je risque de mourir. Ce qui, comme dans tous les jeux, malheureusement, n'est pas très grave, puisque je vais pouvoir revenir à la vie. Mais, euh... Hop. A la rigueur, si je me fais une partie, ce serait peut-être en hardcore, avec vous. Comme ça, elle serait potentiellement très courte. Puisque, pour l'instant, je meurs assez vite. Mais vous verriez un petit peu la pression du jeu. Alors, comme j'ai l'impression qu'il y a... Ah, bah, voilà, je suis mort. C'est affreux. Voilà, je suis mort de saignement, du coup. Et là, je vais respawn, mais on va arrêter là. A tout de suite, dans l'autre partie. Voilà, après cette mort débile, on se retrouve sur une autre partie que j'ai fait en mode un peu découverte. C'est-à-dire que j'ai enlevé le spawn de zombies. Alors, ceci dit, j'ai déjà vu des zombies, alors j'avais mis spawn à zéro. Alors, ils sont très rares, donc on est quand même cool. Ce qui m'a permis de découvrir un peu plus l'environnement, les crafts, etc. Parce que je ne connaissais absolument pas. Donc, je vais vous montrer déjà un peu l'interface davantage. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'onglets. Il y a énormément de crafts. Mais vraiment beaucoup. Et vous voyez que je n'en ai pas découvert tant que ça pour l'instant. Il n'y a que ceux qui sont en... Qui sont en bleu. Oui, puisque ceux qui sont en jaune, c'est ceux que je peux faire, mais que je n'ai pas encore fait. Donc, j'en ai découvert quand même pas mal, mais pas énormément non plus. On a... Hop ! Notre personnage, voilà, avec son équipement. Là, j'ai un casque de mine avec une lampe sur la tête, c'est pas trop mal. Les caractéristiques, l'équipement que j'ai déjà mis sur moi. Et là, j'ai un inventaire un peu complet. Il y a beaucoup de choses dessus. J'ai réussi à me trouver une arme, mais qui n'est pas terrible. Et les débuffs, surtout. Et vous voyez notamment le nez dont je vous parlais. Pourquoi je l'ai ? Parce que je me trimballe avec du viande... De la viande, du porc cuit. Et donc, du coup, s'il y avait des zombies, il me détecterait de beaucoup plus loin. Alors, ces viandes cuites, on les fait avec un feu, qu'on peut crafter soi-même. Et il y a beaucoup de choses dans cette interface. On peut mettre ici du combustible, du bois, etc. Ici, un mode de cuisson. Donc là, j'ai mis un cooking pot, mais on peut mettre une grille, on peut mettre des piques à brochettes, etc. Là, on met les aliments. Et là, on nous propose une liste de ce qu'on peut crafter. C'est vraiment assez bien fait. J'aime beaucoup. La forge qui va permettre de crafter tous les premiers éléments en fer, etc. Et d'autres métaux aussi. Donc là, il faut aller chercher des métaux sur divers endroits. Un peu comme dans Minecraft. Désolé pour ceux qui n'aiment pas que je le cite, mais on peut faire la comparaison. Alors, depuis la mise à jour, apparemment, la forge, c'est plus compliqué qu'avant. Puisque avant, on avait directement la recette. Maintenant, il faut trouver la recette dans un livre. J'ai gardé des livres pour vous montrer. Voilà. Donc, j'ai déjà appris. Dans les maisons, vous allez trouver des livres de ce style-là. Dans les maisons ou ailleurs, d'ailleurs, si vous avez de la chance. Ça vous permettra d'apprendre le plan. Et tant que vous n'avez pas eu la chance de tomber sur un de ces bouquins, vous ne pouvez pas faire de forge ou d'autres choses. Par exemple, Urban Combat. Je ne sais plus ce que ça m'a appris. Mais, voilà. C'est une étape en plus dans le jeu. Ce n'est pas direct une forge. Il faut d'abord trouver un bouquin. Ce qui va notamment vous permettre de crafter des pioches, des pelles, des haches en fer un peu plus puissantes. Voilà. Ici, j'ai fait des plantations. J'ai planté des arbres, du maïs, etc. Je n'ai pas encore pu récolter. Là, c'est du coton. Il y a du café aussi. Ça ne fait pas très longtemps que je les ai plantés. Donc, ça, c'est comme dans Minecraft encore. Avec une houe, vous labourez la terre, vous plantez vos graines que vous avez récoltées dans la nature. Et vous avez vos petites cultures couloses. Ici, j'ai fait un gros trou pour essayer de trouver des gisements de fer. Je n'ai encore rien trouvé. J'ai pioché, pioché, je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai laissé un peu tomber. De toute façon, le fer, on peut aussi en trouver, même si c'est en moins grande quantité, dans les gros rochers. Je vais vous montrer là-bas, qui se trimballent. Dès le début, avec votre hache en pierre, vous pouvez récolter dessus. Ah, c'est une voiture. J'ai cru que c'était un rocher de brin. Bravo. Là-bas, derrière, il y en a un. Donc, avec votre hache en pierre, vous pouvez déjà les casser et récolter du fer. Dès que vous avez une pioche, ça va encore plus vite. Je vais vous montrer ça. Là-bas, vous voyez, il y a de l'iron et de la small stone. Alors, par contre, je n'ai plus de place dans mon inventaire. On va virer des trucs, parce qu'on s'en fout, les clos. Je n'ai jamais compris comment on faisait pour virer les trucs. Ah, d'accord. C'est vraiment une petite fenêtre. Si vous laissez appuyer sur E, comme ça, vous ramassez. Mais si vous faites... Laissez appuyer sur E sans rien pointer, ça va vous ramasser les trucs que vous avez fait tomber vous-même. Bon, là, il n'y a rien. Voilà. Donc, sinon, comme dans tous les jeux de ce style-là, où on peut creuser les éléments... Hop, alors là, ça aurait été mieux qu'une pelle, d'ailleurs. C'est un peu con, ce que je fais. Donc, vous pouvez creuser le sol et les éléments, poser des blocs. Voilà. Donc là, j'ai creusé. Si vous voulez poser des blocs, il vous suffit. Là, je vous montre pour les simples. Ça, je ne sais pas si ça se pose, d'ailleurs. Oui, ça se pose. Voilà. Donc, vous pouvez poser des éléments naturels. Vous pouvez poser aussi des blocs pour faire des maisons, des choses comme ça. À ce moment-là, il vous faut des... Des osatures, des structures en bois, et après, sur lesquelles vous posez des textures. Ça, je ne vous montrerai pas, je pense, aujourd'hui, parce que c'est un petit peu long. Voilà. Donc là, on est vraiment dans du jeu classique de ce style. Et donc, quelque chose que vous pouvez faire, sauf qu'il y aura des zombies, évidemment, c'est fouiller les maisons, fouiller les différents bâtiments que vous allez trouver pour récolter de l'équipement. On va peut-être s'en faire une ensemble. On va commencer peut-être par celle-là. Alors, pourquoi je passe par là ? Parce que ça se casse plus vite que les portes. Enfin, ça dépend des murs. On va peut-être pas celui-là. On va faire un test. Alors, vous voyez, les fameuses structures dont je vous parlais, ça, vous les posez, et c'est par-dessus que vous venez poser d'autres éléments. Alors, vous voyez, c'est assez long. Imaginez, avec des zombies qui vont entendre le bruit que vous faites, et surtout qu'ils sont, qu'ils ne sont pas très loin. C'est un peu la galère. Donc, vous vous êtes déjà un peu équipés pour faire ça. Voilà. Puis, vous arrivez dans les maisons, et vous allez être content de trouver plein de trucs. Alors, là, super stock, de la bouffe, une clé à molette. Je ne ramasse rien, parce que je suis full. Encore de la bouffe. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent un peu la série The Walking Dead, c'est un peu le quotidien aussi. C'est, on se balade, et on essaye de survivre aux zombies, mais de ramasser... Ah, regardez, voilà où est-ce qu'on peut trouver. Oh, au moins, au moins, maintenant, je n'ai pas ça. Je crois que je n'ai pas... Qu'est-ce que je vais poser, là ? Pfff, on s'en fout, de toute façon. Hop, je crois que je n'avais pas celui-là. Ah si, bah si, je connaissais, en fait. En fait, je connaissais déjà, j'en ai appris beaucoup. Au début, c'est galère à trouver, mais bon, vu que là, il n'y a pas de zombies, ça a été plus facile, évidemment. Alors, là, je vais pouvoir vous montrer quel... Ah, le switch arm est assez long. Vous voyez, c'est assez long de casser les portes. Sauf que c'est là qu'il est déjà bien entamé. Des fois, c'est plus rapide de passer par les murs. Voilà, ça, c'est un mur qui se pète en trois. Il vaut mieux péter le mur que péter la porte. Par contre, ça, vous voyez, c'est... Ah, il y en a qui sont plus solides, des fois. Je pense qu'ils sont renforcés. Voilà, celui-là, vous voyez, par contre, c'est beaucoup plus long. Donc, en fonction du matériau, ça vaut le coup de passer par d'autres endroits. Ah, là, les armoires à pharmacie, très important, hein. Vous serez dans un vrai jeu. Des bouteilles d'eau. Ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré, d'ailleurs. C'est quand on remplit de l'eau dans une rivière ou dans un endroit un peu insalubre. L'eau est infectée et donc il faut la faire bouillir. J'en avais parlé tout à l'heure, par exemple, dans le cooking pot. Ça va vous donner de l'eau stérilisée que vous pourrez boire. Ça, c'est assez réaliste. Vous voyez, là, les planches, comme elles sont longues à caper, j'aurais dû passer par l'eau. Ça aurait été mieux. Un sandwich curry. Voilà. Je vais même faire de la déco après si on a envie. Mais franchement, il ne faut rien avoir à foutre, hein. Voilà, voilà pour l'environnement du jeu. Pour ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment le tout début, là, que je vous ai montré. Puisque vous voyez qu'il y a énormément... Alors, ça, c'est la map, d'ailleurs. Vous n'avez pas montré ça. Voilà, la map. Je me suis mis un point ici pour savoir toujours où j'habite, entre guillemets. Là, c'est quand on joue en multijoueur. Donc, je vous remonte rapidement les crafts. Il y a énormément de choses à crafter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment les armes. Pour l'instant, je n'ai quasiment rien. Mais il y a des armes assez puissantes, hein. Alors, il manque des classiques, des films de zombies, des séries de zombies. Il n'y a pas de sabre. L'arbalète. Il n'y a qu'une arbalète de base. Ils n'ont pas fait d'arbalète un peu moderne. C'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce que, quand on pense zombie, je pense que la moitié des gens pensent à ça. Au moins. Il y a des vêtements. Alors, là, je pense qu'on peut faire des vêtements mieux que ça. Peut-être des armures. Je n'en sais rien. Mais là, il y a déjà des vêtements en close et des vêtements en cuir. De différentes résistances, évidemment. Là, c'est pour faire de la forge. C'est tous les moules. Parce que faire une forge, c'est bien joli. Mais après, en fait, il faut tout fondre dans des moules. Pour ça, il y a besoin de glaise qu'il faut récolter. Et là, c'est quand on veut commencer à faire un peu de la déco. Voilà, voilà. Et bien, si vous ne connaissiez pas le jeu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer. Et si vous connaissiez le jeu et que vous aviez déjà vu des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma présentation. Est-ce qu'elle vous semble bien pour un bon début ? Ou est-ce qu'il manque des éléments importants pour les débutants ? Je ne parle pas pour des joueurs confirmés, évidemment. Et éventuellement, est-ce que vous voudriez voir une petite série là-dessus ? Alors, sûrement pas un let's play ou guide complet. Parce que, comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup de choses. Mais une petite partie, par exemple, où quand je meurs, j'ai perdu. Ou une connerie comme ça en survival. Pourquoi pas ? Surtout que je ne suis pas très bon dans ce genre de jeu là, en général. Je suis plutôt un créatif qu'un survivaliste. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. On finit quand même dans une atmosphère très coolose par rapport à l'ambiance classique. Mais c'était le but pour vous montrer tranquillement pas mal de choses. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao !